Mon nom est Martin Bédard, je suis compositeur de musique électro-acoustique. Mon travail comme compositeur d'électro consiste à une démarche, disons, un peu différente de celle des compositeurs dites qui ont papier traditionnel. Je travaille avec un médium, le médium de l'enregistrement, ce qui consiste fondamentalement à quelques étapes de base. Donc, je m'en vais à l'extérieur, je m'en vais en studio, j'enregistre des sons. À partir de là, je retourne dans mon lieu de travail, dans le studio. Je les nettoie, je les isole, je les transforme, je les métamorphose pour me faire une multitude de morceaux qui vont me permettre de construire mon casse-tête sonore qui sera l'œuvre au bout de l'œil. Donc, on peut voir qu'il y a une affiliation qui ressemble drôlement aux cinéastes et au monde du cinéma où on capture nos images comme on capture nos sons. On s'en va au studio après pour monter tout ça ensemble. Ma pièce « Chant de fouille » est une pièce que j'ai réalisée dans le cadre du 400e de la ville de Québec. C'est une pièce qui se veut un hommage sonore à cette ville-là. Le titre « Chant de fouille » est venu à partir de mes quêtes de sons dans la ville quand j'ai vu des archéologues qui faisaient des fouilles archéologiques. Donc, j'ai réalisé en fin de compte que dans ces grandes tranchées de la terre-là, il y avait au fond des objets très rares qui venaient d'une époque très lointaine et autour de nous l'omniprésence des objets d'aujourd'hui. Donc, ce qui m'a permis dans ma musique de mettre quelques petits objets sonores que j'ai échantillonnés de musique qui datent de l'époque de la fondation de la ville de Québec en très, très, très petite quantité et les sons du monde d'aujourd'hui beaucoup plus présents, omniprésents autour de nous qui occupent une grande partie de l'heure. Mon approche habituellement est un approche un peu plus abstraite, plastique et là, dans le cadre de cette pièce, il fallait tout le monde que je fasse un hommage à une ville en utilisant son patrimoine sonore, ses caractéristiques sonores propres. Donc, il y avait un mélange pour moi, un nouveau genre de projet qu'il fallait que je tienne compte de ces deux univers sonores-là. Au début, on commence avec une matière assez riche, assez abstraite et tranquillement, pas vide, la pièce avance et on entre tranquillement dans la ville par des petites fenêtres. On n'est pas dans une œuvre documentaire, on est dans la réalité, ce n'est pas une carte postale sonore, mais on est plus dans un rêve, dans un monde un peu plus métaphorique. Deux mots-clés pour l'écoute de cette œuvre. Le premier mot est «espace ». « Espace » parce que les enregistrements qui m'ont permis de faire cette pièce-là ont été faits dans des grands espaces, ce qui permet d'injecter dans la musique toutes ces notions d'espace-là, donc de faire une scénographie sonore, une topographie sonore, en fin de compte, avec du relief où on sent vraiment un espace autour de nous. L'autre mot-clé que je pourrais dire aussi, c'est « cinématographique ». C'est-à-dire que le monde sonore utilisé, par moment, ouvre des fenêtres qui nous donnent des symboles, qui nous donnent des indices, qui nous permettent d'appréhender un peu des choses qui peuvent même nous interpeller dans nos propres souvenirs personnels, un peu comme des images dans un rêve, peut-être pas toujours claires, mais malgré tout, j'espère, sensibles et poétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada